Ça va bien commencer pour vous avec tout d'abord un tir de Xapo que Bertrand Demann a repoussé. Et là c'est un tir de planche qui est passé à côté. Début de match en fanfare avec 30 000 spectateurs. Match assez tendu, assez crispé de part et d'autre. Là c'est Loïc Amis qui va obtenir un corner. Il va tirer le corner lui-même. Et bonne tête de Baron Kelly. Véler n'a pas de difficulté cependant à l'arrêter. Et nous entrons dans le vif du sujet avec cette chevauchée de Balint. Qui va sur la droite pour Patna qui est signalée hors jeu. Les Nantais jouent très vite le coup. Et là on va voir qu'il y a beaucoup de fébrilité de part et d'autre. Des mauvaises passes. Van Stralen s'est raté. De l'autre côté c'est raté aussi. Et finalement c'est une balle pour Gérard Solaire. Et premier accrochage avec Patrice Riau. Ce sont deux joueurs que l'on peut qualifier de tempérament. Je pense que vous ne me démentirez pas Gérard. Et d'ailleurs vous allez en apporter la preuve dans la seconde qui suit. Là on ne sait pas trop comment s'y prendre. A l'image de Christian Lepès qui finalement vous relance sur la droite. Et c'est une faute de Riau qui est sifflée par l'arbitre. Qui a somme toute pas mal tenu les deux équipes. Ce coup franc est tiré par l'autre Hongrois du TFC. Comme vous dites. Xapo. Et tête de Robert Pintena. C'est un exercice dans lequel vous excellez en général. Et ça s'est pas mal passé mais il manquait un petit poil. Oui enfin il y en avait un poil de trop là. Voilà et nous allons revoir une bonne tête de Pintena sur déviation pour Ferraj. Qui prend de vitesse la défense nantaise. Et là en revanche la tête de planche c'est le plomb à côté. C'est peut-être le tournant de la première mi-temps. Oui peut-être. Enfin si on avait réussi à marquer un but en première mi-temps. Peut-être l'équipe nantaise serait un peu sortie de sa coquille. Et nous aurait permis d'avoir certains boulevards devant. Sur ce centre d'Amis une tête de Touré. Un arrêt de Bélaire. Et c'est le 0-0 à la fin des 45 premières minutes. Deuxième mi-temps. Touche de Leblayot. Très rapidement joué pour Gérard Solaire. Qui se permet d'effacer le solide Adoncourt. Mais centre un peu court. La nouvelle accrochage cette fois c'est une faute de Balint sur Amis. Coup franc pour les Nantais. Tiré par Oscar Muller. Tête de Touré. Superbe extension de José Touré. Et encore un arrêt de Bélaire. On est toujours à 0-0. Beaucoup de tensions au stadium hier soir. Ferradge qui a fait pas mal de misère. Avec ses dribbles à tous les défenseurs nantais. Qui bénéficient d'un coup franc. Et on va voir ce coup franc que va tirer Christian Lopez. Avec la caméra au sol de Jean-Paul Jaune. Et de l'équipe de FR3 Toulouse. On a cru vu d'en haut que la trajectoire du ballon. Et bien lui permettait d'aller dans la lucarne. Et on se rend compte que finalement. C'était bien parti. Mais moins bien arrivé. Ce coup franc de Christian Lopez. Toujours 0-0. Avec Adoncor cette fois en attaque pour les Nantais. Une équipe nantaise qui se trouve de mieux en mieux. Vous allez le voir sur ses actions. La mécanique est bien rodée. Beaucoup d'automatisme entre les joueurs. Comme ici avec Loïc Amis. Cette talonnade de Baron Kelly. Et ce tir d'Oscar Muller. Que repousse Véler. Qui fait un sans faute. Bon match des deux gardiens d'ailleurs hier soir. Avec Bertrand Demann. Qui est revenu au plus haut niveau. Lui aussi. Sur cette contre-attaque nantaise. Et bien il y a une faute de planche. Sur Loïc Amis. Et c'est un coup franc bien placé. Qui suscite la contestation de Lopez. De Balint. Et de toute l'équipe de Toulouse. Coup franc bien placé. A 25 mètres environ. Sur le flanc gauche de l'attaque nantaise. Alors qui va le tirer ? Est-ce Oscar Muller ? Est-ce Ali Lodzic ? On discute. L'arbitre fait mettre le mur à 9 mètres 15. Ali Lodzic s'approche du ballon. Oscar Muller qui a une remarquable frappe de balle est là aussi. On va voir même Tussaud s'approcher. Et c'est finalement... C'est finalement Oscar Muller qui va tirer ce coup. Très puissant. Repoussé par Véler. Et c'est Max Bossis qui marque le but de la journée. Le but de la soirée que nous revoyons immédiatement. Cette frappe d'Oscar Muller. Est-ce que Véler ne peut que repousser ? Et le libéraux et capitaine nantais en position d'avançante. Je crois Robert, on peut le dire. Marque le but de la partie. Oui, enfin, c'est un peu responsable sur cette action. Parce que j'étais avec lui au départ et je le passe lui.